Cette semaine, Christian sera à Shawville pour enquêter sur un phénomène qui a suscité un très grand engouement auprès des amateurs de parapsychologie et de phénomènes paranormaux. Le poltergeist de la famille Tag, chez qui les meubles se sont mis à bouger et voler sans explication. Les poltergeists. Le nom vient des mots allemands polter pour bruit et geist pour esprit. Ce sont donc par définition des esprits bruyants ou des esprits frappeurs. Ces phénomènes se caractérisent surtout, bien sûr, par des manifestations bruyantes, mais aussi destructives. On parle ici de coups frappés dans les murs, d'objets lancés au travers de la pièce ou de meubles renversés. Les phénomènes de poltergeist se produisent généralement de manière spontanée. Ils apparaissent soudainement, perdurent un certain temps, généralement quelques semaines, puis disparaissent aussi soudainement qu'ils sont apparus. On retrouve généralement au centre de ces manifestations un adolescent ou une adolescente ayant de graves problèmes émotifs. Tout s'articule comme si la matière autour de cet agent du poltergeist se mettait au diapason de leur état psychologique. En septembre 1889, des manifestations de type poltergeist ont commencé à se produire dans la ferme d'un certain Georges Dague, un paysan de Clarendon près de Charville dans le comté de Pontiac, au Québec. Ces manifestations auraient débuté par la disparition de manière inexpliquée de billets de banque. Ensuite, Madame Dague aurait découvert dans plusieurs pièces de la maison des excréments. Rapidement, les manifestations sont devenues plus inquiétantes. Les trois enfants des Dague ont rapporté avoir été témoins d'apparitions fantomatiques. Ils auraient même été bousculés, agressés par ces forces invisibles. C'est surtout l'aînée des enfants, la petite Dinah Burden-McLean, une fillette de 11 ans, la fille adoptive des Dague, qui aurait été la plus ciblée par ces attaques. Ces manifestations auraient culminé par la présence d'une entité invisible, qui, d'une voix gutturale, aurait annoncé être nul autre que le diable en personne. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette extraordinaire histoire qui, en son temps, a suscité mystères et controverses. L'ancienne ferme de la famille Dague se trouve dans la municipalité de Clarendon, dans le comté régional de Pontiac, au nord de la rivière Ottawa. La ville de Chaville est entourée de la municipalité de Clarendon, mais n'en fait pas partie. Vers la fin des années 1860, un groupe de citoyens de Clarendon Centre, sous la direction d'un certain James Shaw, ont décidé de se dissocier du comté de Clarendon. À l'origine, l'idée était de baptiser le nouveau territoire Dagueville, du nom de la fameuse famille Dague, une famille de pionniers. Mais comme James Shaw avait promis de donner une parcelle de terrain à la communauté, la ville a été appelée Chaville. À l'automne de 1889, la ferme de la famille Dague, près de Chaville, serait devenue le théâtre de manifestations extraordinaires. On raconte que des meubles bougeaient tout seuls, que des carreaux auraient été brisés par des vandales invisibles, et que des témoins auraient entendu des voix désincarnées. On prétend même que l'une des fillettes aurait été frappée au visage par une entité invisible. Je vais donc me rendre à Chaville pour voir si les archives locales ont gardé un souvenir de cet extraordinaire événement. Christian est allé à la rencontre de l'historien Greg Graham pour en savoir plus sur les archives existantes du poltergeist de la famille Dague. Ici, on voit qu'on a une photo de la famille Dague. Ce n'est pas une photo qui date de l'époque des poltergeistes. Non, ça, c'est juste comme 10 ans ou 15 ans après. Ça, c'est George Dague. Ça, c'est George Dague, oui. Ça, c'est Susanna. Et ça, ici, ce sont d'autres enfants du couple Dague, mais nés après les manifestations de 1889. Oui, c'est ça. Et dans ce journal ici, un des enfants, Thomas Dague, pendant toute sa vie, il ne veut pas parler de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont fiers. OK. Quand on parle de la famille Dague, on sait que durant les apparitions, les manifestations, une voix s'est manifestée et a dit « Je suis le diable ». Est-ce que tu crois que dans les manifestations de la famille Dague, est-ce qu'il y avait une dynamique, une dimension religieuse là-dedans? Oui, certainement. Parce qu'il y a comme une fois le fantôme ou la voix ou le diable ou n'importe qui a dit à Dane, voulez-vous, viens à l'enfer avec moi. Parce que quand l'affaire va se terminer, quelques jours après, Dinah McLean a dit « J'ai vu un ange » aussi. Elle a raconté qu'elle avait vu un ange. Oui, Dinah puis les deux enfants, Mary et Johnny, parce qu'au commençant, elle dit que « Oh oui, je vois comme c'était un homme avec la tête d'une vache ». Une vache, oui. Puis elle dit « Oh non, 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 je ne suis pas le diable, je suis un ange ». Puis Dinah et les deux enfants ont dit « Oh non, elle est maintenant un ange très beau avec des étoiles dans les cheveux ». Et c'était la fin. C'est très intéressant parce que la situation, ça finit. Oui. À cette époque-là, j'imagine que la communauté était divisée en deux, ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Oh oui, certainement, oui, oui, oui. Puis jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent « Oh oui, c'était le diable », des autres qui disent « Non, c'était une fantôme », mais il y a des autres qui disent « Non, c'était une petite fille avec des problèmes psychologiques ». Peut-être qu'il y a une relation abusive dans la famille. Il y a plusieurs idées, hypothèses. Mais on n'a pas de certitude. Aucune certitude. Et on ne sait pas non plus ce qui est devenu Dinah Bertrand. Dinah est complètement disparuée. Ça, c'est très étrange. Il y a beaucoup de personnes pour les années suivantes qui disent « Quand il y a quelque chose d'étrange qui arrive » ou « Peut-être une petite fantôme », ils disent « Oh, c'est à cause de Dinah » ou « C'est à cause de la fantôme de Dinah ». C'est comme... C'est une partie de notre patrimoine ici. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la vérité? C'est quoi juste... Les autres histoires, je ne sais pas, mais c'est important. Christian a donné rendez-vous à Dan Duchesneau, un chasseur de fantômes, pour connaître son avis sur l'histoire de ce fameux poltergeist. Ce qui est assez particulier dans le cas du poltergeist de la famille Dag, c'est que le poltergeist parlait. En fait, le poltergeist, c'est plutôt quelque chose qui est interactif avec le monde vivant. C'est quelque chose qui fait bien beaucoup de bruit, c'est quelque chose qui va bouger des choses, ça peut juste qu'à pincer le monde. Un poltergeist, c'est quelque chose qui ne dure pas vraiment longtemps, qui est typique du cas de Dag, ça a duré trois mois. C'est quelque chose qui s'attache plutôt à une personne et pas à une location. Là, on pense à la petite fille Dina de 11 ans qui est ponce à travers de la puberté, puis je sais qu'une théorie qui n'est pas prouvée scientifiquement, qui est psychokéniciste, disant qu'un enfant, un adolescent qui passe sur la voie de la puberté, peut avoir assez d'énergie pour bouger des choses. Dans l'histoire du poltergeist de la famille Dag, c'est surtout les récits de Percy Woodcock qui ont alimenté l'intérêt. Qu'est-ce que l'on sait de Percy Woodcock? Bien, la première chance, c'est que Percy Woodcock, c'est un journaliste qui voulait faire sa carrière. Je sais qu'il avait donné l'histoire, je pense, c'est le Brockville Recorder and Times. Il avait aussi donné l'histoire au Ottawa Press. Il faut soupçonner que peut-être un journaliste qui fait juste comme en saccarant, que peut-être lui va avoir quelque chose pour, comme un point en avant, pour avoir une histoire qui va donner de l'attention. Donc, le poltergeist de la famille Dag aurait été un peu le tremplin pour la carrière de Percy Woodcock. Exactement ça, je veux dire. C'est sûr que c'est une histoire fascinante, et ça reste l'une des histoires quand même les plus connues de toute l'histoire des phénomènes paranormaux. Pour approfondir son enquête, Christian décide de rencontrer un descendant direct de la famille Dag. Mr. Simpson, nous sommes à L'Opportage-le-Fort. J'ai appris que George Dag avait été maire de la ville. Oui, il était maire, oui. En 1913, il était maire. OK. Lorsque George Dag était maire, j'imagine que l'on parlait beaucoup de cette histoire de poltergeist. En effet, mais beaucoup de gens n'y croyaient pas. Certains oui, d'autres non. Le journal de Shawville, d'Equity, ne voulait pas publier cette histoire. Ils ne voulaient pas la publier car ils pensaient que c'était une farce. Je ne pense pas que c'était le cas. Ça a duré trop longtemps, trop de gens importants de la région ont vu et entendu le fantôme. Mon grand-père était parmi ceux qui ont signé l'attestation. Il y a un formulaire où ils ont signé. 17 personnes ont signé. J'en ai une copie, mais je ne sais pas où se trouve l'original. Voilà le problème, où se trouve l'original. C'est Percy Woodcock de Brockville qui a couvert l'histoire. Il l'a publiée dans plusieurs magazines. L'histoire était aussi dans le journal de Brockville. C'était même dans un journal d'Angleterre sur le paranormal appelé «The Light ». Il était connu en tant que journaliste du paranormal. Il avait beaucoup accompli. À l'époque du poltergeist, Diana McLean était souvent associée à des événements qui s'y produisaient. Et c'est aussi celle qu'on a suspectée d'être l'auteur de la fraude. Oui, parce qu'elle n'était pas là quand c'est arrivé. Mais quand on lit toutes les histoires, on se rend compte que la voix du fantôme change souvent, que ça a duré trop longtemps. Donc c'est impossible qu'elle ait tout inventé. C'est juste étrange qu'elle n'était jamais sur place lors des événements. Ça fait réfléchir. Est-ce que l'on sait ce qu'elle est advenue? Oui, elle est tombée malade. Elle n'était pas en grande forme. Ils l'ont envoyée vivre avec son oncle à Portage du Fort. Un jour, il y avait une troupe d'acteurs qui passait en ville, ici à Portage du Fort. Ils voulaient l'emmener avec eux parce que si elle pouvait évoquer le diable sur scène, il pourrait se faire beaucoup d'argent. Ils l'ont laissée partir avec eux. Et aux dernières nouvelles, elle se serait retrouvée à Montréal. Il s'est passé quelque chose, c'est clair. Je ne pense pas qu'ils auraient pu inventer ça, surtout avec le nombre de personnes qui l'ont entendu. En plus, c'était la première fois qu'un fantôme parlait aux gens. Des gens peuvent voir des fantômes. J'ai des voisins qui pensent en avoir un, mais ils ne parlent pas. Alors le fait que celui-ci parlait et que Percy ait tout écrit, c'est plutôt extraordinaire. Si c'est vrai. Après en avoir appris davantage sur le fameux journaliste Percy Woodcock, notre enquêteur sera à Brockville pour consulter l'unique copie de l'article qui parle de l'expérience troublante des DAG. Paul Torguez de la famille DAG n'aurait jamais connu cette notoriété que nous lui connaissons sans l'implication du journaliste et grand amateur de paranormal qui était Percy Woodcock. C'est lui, qui ayant eu vent d'histoire, a décidé de se rendre à Shawville pour enquêter sur ces étranges manifestations. Au départ, Woodcock était persuadé que toute l'histoire n'était qu'un canular et il entendait bien le démontrer. Mais au gré de ses rencontres avec les DAG, il s'est convaincu que l'affaire était tout à fait authentique et d'autant plus qu'il a été lui-même témoin de manifestations extraordinaires. Ici, on parle des communications entre M. Woodcock et le soi-disant esprit. On voit ici l'échange de M. Woodcock et les réponses, M. Woodcock demande pourquoi vous attaquez à la famille DAG. Et là, on voit ici les réponses de ce soi-disant esprit qui parle. On a la liste des gens. Au moment où les phénomènes vont s'arrêter, il y a une sorte d'activité paranormale particulièrement intense ce soir-là. L'entité en question, le Paul Torgues, avait d'ailleurs annoncé son départ. Et on retrouve la liste de toutes les personnes qui étaient présentes au moment de cette manifestation. Pour pouvoir bien évaluer le poltergeist de la famille DAG, il nous faudrait des preuves solides. Nous n'avons aucune de ces preuves, si ce n'est des comptes rendus rapportés par Percy Woodcock ou d'autres journalistes qui se sont rendus à Charville pour enquêter sur l'affaire des DAG et qui ont collégié des témoignages. Mais des témoignages dans une évaluation objective est toujours le maillon faible de la chaîne. Le 6 février 1970, des policiers de St. Catharines, en Ontario, sont dépêchés au 237 Church Street. Des locataires se sont plaints d'une querelle domestique. Les policiers débarquent donc sur place, calment les belligérants et quittent les lieux. Comme ils s'apprêtent à remonter en voiture, ils sont interpellés par une locataire. Barbara Stevens les supplie de les accompagner chez elle. Elle affirme que son appartement est depuis peu le théâtre de manifestations surnaturelles. Pendant que l'agent Crawford s'efforce de remplir un rapport détaillé des événements, il entend un vacarme venant de la cuisine. Une chaise placée contre la table a été poussée jusqu'à l'entrée du corridor. Pourtant, l'agent Crawford est catégorique. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce au moment des faits. Ces manifestations marquent le début du poltergeist de St. Catharines. Dans les jours qui suivent, d'autres policiers se rendent sur place pour voir de leurs propres yeux ces étranges manifestations. Tour à tour, ils sont témoins de bizarreries inexplicables. Parfois, ce sont des cadres qui se décrochent des murs et traversent la pièce. Parfois, ce sont des meubles qui bougent comme s'ils étaient doués d'une vie propre. Si les policiers de St. Catharines voient dans ces manifestations une forme de divertissement, les Stevens, eux, sont plus inquiets. Pour échapper à ce cirque, les Stevens quittent momentanément leur appartement de Church Street et vont vivre chez des parents à Montréal. Puis, au début de mars 1970, les Stevens retournent à St. Catharines. Les manifestations semblent définitivement terminées. Les Stevens ne seront témoins d'aucun autre phénomène mystérieux. Mizarre. Une fois revenu de son enquête, Christian consulte les documents d'une expérience parapsychologique en lien avec les Partergeists, l'expérience de Philippe le Fantôme. Au début des années 1970, un groupe de chercheurs en parapsychologie de Toronto a réalisé une expérience pour le moins significative. Le groupe a d'abord créé la biographie d'un personnage imaginaire, un aristocrate du 17e siècle, prénommé Philippe, qui aurait vécu à Deddington Manor. Ensuite, huit des membres du groupe se sont réunis une fois par semaine, des mois durant, autour d'une table, dans l'espoir de communiquer avec l'esprit de Philippe. Après des mois de patience, leurs efforts ont été récompensés. Des grattements et des coups ont commencé à se faire entendre sous la table. Et la table a commencé à se déplacer au milieu de la pièce, comme poussée par des mains invisibles. Cette initiative, baptisée expérience de Philippe le Fantôme imaginaire, suggère que l'attente peut créer le phénomène et que dans certains cas, un certain nombre de manifestations, attribuées généralement à des revenants, peuvent être la création de la psyché d'un ou de plusieurs individus, que cette création soit volontaire ou non. Évidemment, cette hypothèse est très controversée, mais nous offre une avenue alternative aux sempiternels fantômes associés au phénomène des poltergeists. Pour en savoir plus sur le phénomène du poltergeist et sur la vie des scientifiques à ce sujet, Christian rencontre Régis Orly, médecin et professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Où s'arrête la science et où commence la croyance dans ce type de manifestation? Ce phénomène, on a souvent rapporté à des jeunes, plus souvent des filles. On sait que des phéromones produites par le corps d'un homme ou d'une femme peuvent avoir des effets à distance physiologiques sur quelqu'un. On sait que chez l'animal, un mâle dominant, par exemple, peut faire avorter une femelle s'il désire, lui, engrosser cette femelle. Et ça, c'est scientifique. Ce sont des effets qui sont démontrés en physiologie. Alors certains ont dit, peut-être que l'esprit de la personne est susceptible de provoquer ce genre de choses. On a l'impression que malgré toutes ces tentatives pour démontrer la psychokinésie, la télépathie, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé. Comment est-ce qu'on explique ça? Je crois qu'il y a au moins deux phénomènes qui expliquent, qui justifient même le peu de connaissances qu'on a. La première, c'est que les scientifiques s'y intéressent peu. Deuxièmement, ce sont des phénomènes qui sont, on peut dire, non reproductibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire, moi, je me suis rendu compte qu'en regardant une chaise, elle a bougé, viens dans notre labo, on te met une chaise, puis essaye de la faire bouger, puis ça ne marche pas. Et la non-reproductibilité est encore une preuve de la non-validité scientifique du phénomène. Ceci étant, je pense que les scientifiques devraient, dans certains cas, s'y intéresser parce que socialement, ça a des conséquences énormes. Donc, il y a un intérêt. Et la non-reproductibilité, écoutez, de moins en moins, c'est un critère légitime et exclusif. On sait que les astrophysiciens ne peuvent pas créer de trous noirs. Ils attendent d'en trouver un. Pourtant, l'astrophysique est une science. Les volcanologues, c'est la même chose. Il y a énormément de domaines scientifiques où on ne peut pas reproduire, où on est obligé d'attendre que ça se produise. Donc, ce critère-là, ce critère-là devrait peut-être être un petit peu mis de côté dans certains cas. Les poltergeists. Pour l'heure, deux écoles s'affrontent. L'école survivaliste et l'école parapsychologique. La première soutient que les poltergeists seraient des armes désincarnées qui vampiriseraient l'énergie des vivants pour mieux se manifester dans notre monde physique. L'école parapsychologique, elle, croit plutôt que les poltergeists seraient une manifestation d'une forme d'énergie psychique qui provoquerait de la télékinésie involontaire, le pouvoir de la pensée sur la matière. Si cette deuxième approche semble plus terre-à-terre, elle nous force à introduire dans l'équation un élément surnaturel. L'énergie psychique qui est scientifiquement parlant n'a jamais été prouvée. Si les poltergeists relèvent d'un phénomène paranormal, comme dans l'affaire du poltergeist de la famille Dagg, il est bien évident que la mécanique nous échappe encore. Le généticien britannique J.B.S. Aldan disait « Le monde est non seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous pouvons l'imaginer. » Clarendon, dans le comté régional de Pontiac au nord de la rivière Ottawa. La ville de Chaville est entourée de la municipalité de Clarendon, mais n'en fait pas partie. Vers la fin des années 1860, un groupe de citoyens de Clarendon-Centre sous la direction d'un certain James Shaw ont décidé de se dissocier du comté de Clarendon. À l'origine, l'idée était de baptiser le nouveau territoire Daggville, du nom de la fameuse famille Dagg, une famille de pionniers. Mais comme James Shaw avait promis de donner une parcelle de terrain à la communauté, la ville a été appelée Shawville. À l'automne de 1889, la ferme de la famille Dagg près de Shawville serait devenue le théâtre de manifestations extraordinaires. On raconte que des meubles bougeaient tout seuls, que des carreaux auraient été brisés par des vandales invisibles et que des témoins auraient entendu des voix désincarnées. On prétend même que l'une des fillettes aurait été frappée au visage par une entité invisible. Je vais donc me rendre à Shawville pour voir si les archives locales ont gardé un souvenir de cet extraordinaire événement. Christian est allé à la rencontre de l'historien Greg Graham pour en savoir plus sur les archives existantes du poltergeist de la famille Dagg. Ici, on voit qu'on a une photo de la famille Dagg. Ce n'est pas une photo qui date de l'époque des poltergeistiques. Non, ça, c'est juste comme 10 ans ou 15 ans après. Ici, ça, c'est George Dagg. Ça, c'est George Dagg. Ça, c'est Susana. Et ça, ici, ce sont d'autres enfants du couple Dagg menés après la manifestation de 1889. C'est ça. Et dans ce journal-ci, un des enfants, Thomas Dagg, pendant toute sa vie, il ne veut pas parler de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont fiers. OK. Quand on parle de la famille Dagg, on sait que durant les apparitions, les manifestations, une voix s'est manifestée et a dit «Je suis le diable ». Est-ce que tu crois que dans les manifestations de la famille Dagg, est-ce qu'il y avait une dynamique, une dimension religieuse là-dedans? Oui, certainement. Parce qu'il y a comme une fois le fantôme ou la voix ou le diable ou n'importe qui a dit à Dana «Voulez-vous viens à l'enfer avec moi ». Parce que quand l'affaire va se terminer, quelques jours après, Dinah McLean a dit «J'ai vu un ange » aussi. Elle a raconté qu'elle avait vu un ange. Oui, Dinah puis les deux enfants, Mary et Johnny. Parce qu'en commençant, elle dit «Oh oui, je vois comme c'était un homme avec la tête d'une vache ». Une vache, oui. Puis elle a dit «Oh non, 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 je ne suis pas le diable, je suis un ange ». La ville a été appelée Shawville. À l'automne de 1889, la ferme de la famille Dag près de Shawville serait devenue le théâtre de manifestations extraordinaires. On raconte que des meubles bougeaient tout seuls, que des carreaux auraient été brisés par des vandales invisibles et que des témoins auraient entendu des voix désincarnées. On prétend même que l'une des fillettes aurait été frappée au visage par une entité invisible. Je vais donc me rendre à Shawville pour voir si les archives locales ont gardé un souvenir de cet extraordinaire événement. Christian est allé à la rencontre de l'historien Greg Graham pour en savoir plus sur les archives existantes du poltergeist de la famille Dag. Ici, on voit qu'on a une photo de la famille Dag. Ce n'est pas une photo qui date de l'époque des poltergeists. Non, ça, c'est juste comme 10 ans ou 15 ans après. Ici, ça, c'est George Dag. Ça, c'est George Dag. Ça, c'est Susana. Et ça, ici, ce sont d'autres enfants du couple Dag menés après les manifestations de 1889. C'est ça. Et dans ce journal ici, un des enfants, Thomas Dag, pendant toute sa vie, il ne veut pas parler de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont fiers. OK. Quand on parle de la famille Dag, on sait que durant les apparitions, les manifestations, une voix s'est manifestée et a dit, « Je suis le diable. » Est-ce que tu crois que dans les manifestations de la famille Dag, est-ce qu'il y avait une dynamique, une dimension religieuse là-dedans? Oui, certainement. Parce qu'il y a comme... Une fois, le fantôme ou le voix ou le diable ou n'importe qui a dit à Diana, voulez-vous, viens à l'enfer avec moi. Parce que quand l'affaire va se terminer, quelques jours après, Diana McLean a dit, « J'ai vu un ange » aussi. Elle a raconté qu'elle avait vu un ange. Oui, Diana puis les deux enfants, Mary et Johnny, parce qu'au commençant, elle dit que, « Oh oui, je vois comme... » C'était un homme avec la tête d'une vache. Une vache, oui. Puis elle a dit, « Oh non, 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 je ne suis pas le diable, je suis un ange. » Puis Diana et les deux enfants ont dit, « Oh non, elle est maintenant un ange très beau avec des étoiles dans les cheveux. » Oui. Et c'était la fin. C'est très intéressant parce que le... la situation, ça finit. Oui. À cette époque-là, j'imagine que la communauté était divisée en deux, ceux qui croyaient et ceux qui croyaient pas. Oh oui, certainement. Oui, oui, oui. Puis jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent, « Oh oui, c'était le diable. » Des autres qui disent, « Non, c'était une fantôme. » Mais il y a des autres qui disent, « Non, c'était une petite fille avec des problèmes psychologiques. » Et c'est aussi celle qu'on a suspectée d'être l'auteur de la fraude. Oui, parce qu'elle n'était pas là quand c'est arrivé. Mais quand on lit toutes les histoires, on se rend compte que la voix du fantôme change souvent, que ça a duré trop longtemps, donc c'est impossible qu'elle ait tout inventé. C'est juste étrange qu'elle n'était jamais sur place lors des événements. Ça fait réfléchir. Est-ce que l'on sait ce qu'elle est advenue? Oui, elle est tombée malade. Elle n'était pas en grande forme. Ils l'ont envoyée vivre avec son oncle à Portage-du-Fort. Un jour, il y avait une troupe d'acteurs qui passaient en ville, ici, à Portage-du-Fort. Ils voulaient l'emmener avec eux parce que si elles pouvaient évoquer le diable sur scène, ils pourraient se faire beaucoup d'argent. Ils l'ont laissé partir avec eux, et aux dernières nouvelles, elles se seraient retrouvées à Montréal. Il s'est passé quelque chose, c'est clair. Je ne pense pas qu'ils auraient pu inventer ça, surtout avec le nombre de personnes qui l'ont entendu. En plus, c'était la première fois qu'un fantôme parlait aux gens. Des gens peuvent voir des fantômes. J'ai des voisins qui pensent en avoir un, mais ils ne parlent pas. Alors, le fait que celui-ci parlait et que Percy ait tout écrit, c'est plutôt extraordinaire. Si c'est vrai. Après en avoir appris davantage sur le fameux journaliste Percy Woodcock, notre enquêteur sera à Brockville pour consulter l'unique copie de l'article qui parle de l'expérience troublante des Dags. Paul Torguez de la famille Dags n'aurait jamais connu cette notoriété que nous lui connaissons sans l'implication du journaliste et grand amateur de paranormal qui était Percy Woodcock. C'est lui qui, ayant eu vent de l'histoire, a décidé de se rendre à Charlville pour enquêter sur ces étranges manifestations. Au départ, Woodcock était persuadé que toute l'histoire n'était qu'un canular et il entendait bien le démontrer. Mais au gré de ses rencontres avec les Dags, il s'est convaincu que l'affaire était tout à fait authentique et d'autant plus qu'il a été lui-même témoin de manifestations extraordinaires. Ici, on parle des communications entre M. Woodcock et le soi-disant esprit. On voit ici l'échange de M. Woodcock et les réponses de M. Woodcock qui demande pourquoi vous attaquez la famille Dags. On voit ici les réponses de ce soi-disant esprit qui parle. On a la liste des gens au moment où les phénomènes vont s'arrêter, il y a une sorte d'activité paranormale particulièrement intense ce soir-là. L'entité en question, le poltergeist, avait d'ailleurs annoncé son départ et on retrouve la liste de toutes les personnes qui étaient présentes au moment de cette manifestation. Pour pouvoir bien évaluer le poltergeist de la famille Dags, il nous faudrait des preuves solides. Nous n'avons aucune de ces preuves, si ce n'est des comptes rendus rapportés par Percy Woodcock ou d'autres journalistes qui se sont rendus à Charville pour enquêter sur l'affaire des dagues et qui ont collégé des témoignages. Mais des témoignages... Pour en savoir plus sur le phénomène du poltergeist et sur la vie des scientifiques à ce sujet, Christian rencontre Régis Orly, médecin et professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Où s'arrête la science et où commence la croyance dans ce type de manifestation? Ce phénomène, on a souvent rapporté à des jeunes, plus souvent des filles. On sait que des phéromones produites par le corps d'un homme ou d'une femme peuvent avoir des effets à distance physiologiques sur quelqu'un. On sait que chez l'animal, un mâle dominant, par exemple, peut faire avorter une femelle s'il désire lui engrosser cette femelle. Et ça, c'est scientifique. Ce sont des effets qui sont démontrés en physiologie. Alors certains ont dit peut-être que l'esprit de la personne est susceptible de provoquer ce genre de choses. On a l'impression que malgré toutes ces tentatives pour démontrer la psychokinésie, la télépathie, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé. Comment est-ce qu'on explique ça? Je crois qu'il y a au moins deux phénomènes qui expliquent, qui justifient même le peu de connaissances qu'on a. La première, c'est que les scientifiques s'y intéressent peu. Deuxièmement, ce sont des phénomènes qui sont, on peut dire, non reproductibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire « Moi, je me suis rendu compte qu'en regardant une chaise, elle a bougé, viens dans notre labo, on te met une chaise puis essaye de la faire bouger puis ça ne marche pas. » Et la non-reproductibilité est encore une preuve de la non-validité scientifique du phénomène. Ceci étant, je pense que les scientifiques devraient, dans certains cas, s'y intéresser parce que socialement, ça a des conséquences énormes. Donc, il y a un intérêt. Et la non-reproductibilité, écoutez, de moins en moins, c'est un critère légitime et exclusif. On sait que les astrophysiciens ne peuvent pas créer de trous noirs. Ils attendent d'en trouver un. Pourtant, l'astrophysique est une science. Les volcanologues, c'est la même chose. Il y a énormément de domaines scientifiques où on ne peut pas reproduire, où on est obligé d'attendre que ça se produise. Donc, ce critère-là, ce critère-là devrait peut-être être un petit peu mis de côté dans certains cas. Les poltergeists. Pour l'heure, deux écoles s'affrontent. L'école survivaliste et l'école parapsychologique. La première soutient que les poltergeists seraient des armes désincarnées qui vampiriseraient l'énergie des vivants pour mieux se manifester dans notre monde physique. L'école parapsychologique, elle, croit plutôt que les poltergeists seraient une manifestation d'une forme d'énergie psychique. D'un homme ou d'une femme peuvent avoir des effets à distance physiologiques sur quelqu'un. On sait que chez l'animal, un mâle dominant, par exemple, peut faire avorter une femelle s'il désire, lui, engrosser cette femelle. Et ça, c'est scientifique. Ce sont des effets qui sont démontrés en physiologie. Alors, certains ont dit peut-être que l'esprit de la personne est susceptible de provoquer ce genre de choses. On a l'impression que malgré toutes ces tentatives pour démontrer la psychokinésie, la télépathie, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé. Comment est-ce qu'on explique ça? Je crois qu'il y a au moins deux phénomènes qui expliquent, qui justifient même le peu de connaissances qu'on a. La première, c'est que les scientifiques s'y intéressent peu. Deuxièmement, ce sont des phénomènes qui sont, on peut dire, non reproductibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire « Moi, je me suis rendu compte qu'en regardant une chaise, elle a bougé, viens dans notre labo, on te met une chaise puis essaye de la faire bouger et puis ça ne marche pas. » Et la non-reproductibilité est encore une preuve de la non-validité scientifique du phénomène. Ceci étant, je pense que les scientifiques devraient, dans certains cas, s'y intéresser parce que socialement, ça a des conséquences énormes. Donc il y a un intérêt. Et la non-reproductibilité, écoutez, de moins en moins, c'est un critère légitime et exclusif. On sait que les astrophysiciens ne peuvent pas créer deux trous noirs, ils attendent d'en trouver un. Pourtant, l'astrophysique est une science. Les volcanologues, c'est la même chose. Il y a énormément de domaines scientifiques où on ne peut pas reproduire, où on est obligé d'attendre que ça se produise. Donc ce critère-là, ce critère-là devrait peut-être être un petit peu mis de côté dans certains cas. Les poltergeists. Pour l'heure, deux écoles s'affrontent, l'école survivaliste et l'école parapsychologique. La première soutient que les poltergeists seraient des armes désincarnées qui vampiriseraient l'énergie des vivants pour mieux se manifester dans notre monde physique. L'école parapsychologique, elle, croit plutôt que les poltergeists seraient une manifestation d'une forme d'énergie psychique qui provoquerait de la télékinésie involontaire, le pouvoir de la pensée sur la matière. Si cette deuxième approche semble plus terre-à-terre, elle nous force à introduire dans l'équation un élément surnaturel. L'énergie psychique, qui est scientifiquement parlant, n'a jamais été prouvée. Si les poltergeists relèvent d'un phénomène paranormal, comme dans l'affaire du poltergeist de la famille Dag, il est bien...